Donc après avoir donné l'expression des charges de polarisation, maintenant place à la détermination du champ de polarisation EP. Donc pour déterminer le champ de polarisation EP, on peut partir de l'expression du champ macroscopique, à savoir E égale à E excitateur, qu'on peut appeler excitateur, parce que c'est celui qui excite le diélectrique, et de par cette excitation, on a création de ces charges de polarisation, ce qui va engendrer ce champ de polarisation. Donc plus EP qui est le champ de polarisation. Ici, ce E excitateur, c'est exactement ce E0 qu'on a ici, donc égal à E0 plus EP. Cela implique que EP égale à le champ macroscopique moins E0. On a déjà déterminé le champ macroscopique, et on a trouvé. Pour le champ macroscopique, on a déjà dit que c'est exactement E0 divisé par epsilon relative moins E0. Donc on trouve tout simplement que le champ de polarisation EP égale à 1 divisé par epsilon R moins 1 E0. Donc on voit ici mathématiquement que le sens de EP, il est opposé au sens de E0, parce que cette quantité-là, elle est négative, parce que epsilon relative, elle est supérieure à 1. Ici, c'est très intéressant, parce qu'on voit ici bien que le champ EP, il essaye de se poser au champ excitateur. Il se pose. Donc les charges de polarisation, ils ne sont pas libres, mais ils veulent se révolter un peu, donc ils créent ce champ, donc ça c'est une histoire, donc ils créent ce champ de polarisation, mais ils n'arrivent pas. Alors, dans le cas d'un conducteur, ça c'est un diélectrique, mais dans le cas d'un conducteur, dans un conducteur, on dit que epsilon relative, elle est égale à l'infini. Donc si vous avez un conducteur, on va trouver que E égale à moins E0, donc si j'appelle ça EP, mais dans un conducteur, il n'y a pas de notion de EP. Mais c'est juste pour vous montrer que pourquoi dans un conducteur, on dit que epsilon relative, elle est infinie, et dans un conducteur, on a EP plus E0 est égale à 0. C'est pour cette raison que le champ macroscopique à l'intérieur d'un conducteur, il est nul. Mais dans le cas d'un conducteur, on ne parle même pas de champ de polarisation, on parle d'un champ créé par les charges, parce qu'on a déplacement des charges, etc. Donc on dit un champ qui se crée à l'intérieur d'un autre conducteur. Donc j'espère que tout cela est bien clair. Après on va voir une quatrième question.